On est au Halle, dans le quartier des Halles, sous la canopée, le bâtiment qui accueillera le centre culturel Hip-Hop La Place, qui sera dédié à la culture Hip-Hop, une culture née au début des années 70 à New York et qui s'est développée depuis 30 ans en France. Donc qui va accueillir les cinq grandes disciplines historiques de ce mouvement-là, à la fois la musique au travers du rap, la danse, breakdance, pop, qui accueillera aussi les DJ, la pratique du DJing, du beatboxing, voilà les cinq grandes disciplines et aujourd'hui les différentes générations sont appropriées d'autres types d'expressions comme le documentaire, comme la mode, comme les médias, la littérature, la bande dessinée, donc c'est tout ça qu'on va devoir accueillir dans le centre culturel La Place pour être un centre moderne et au fait de ce qui se fait aujourd'hui dans le Hip-Hop. La Place accueillera tous les types d'artistes en émergence, en développement et confirmés. On accueillera également tous les types de publics qui veulent découvrir ce qu'est le Hip-Hop d'une manière très large, on sera un centre ouvert parce qu'on mettra en perspective, on racontera l'histoire de ce mouvement-là, on la créera aussi, c'est une continuité parce que La Place, c'est un maillon de la chaîne qui existe depuis longtemps, il y a plein d'associations, plein de structures qui font des choses déjà, le Hip-Hop existe déjà, il y a des artistes qui font Bercy, des artistes rap qui font Bercy, qui font La Cigale, l'Olympia, donc ils n'ont pas attendu la place pour exister, ça continuera, nous on sera un maillon de cette chaîne-là et ce sera super intéressant pour ce que ça va produire pour les artistes et pour les publics, c'est une grande première portée par la ville de Paris dans cette dimension-là, localisée là où les Halles, c'est quand même le cœur de Paris, mais c'est très fort dans l'histoire du Hip-Hop, il y a des choses qui sont passées, des groupes qui sont rencontrés, des battles légendaires qui sont passés ici. En fait, il y a une consultation qui a été faite par la ville de Paris, je crois que c'était au printemps 2013, donc il y a eu beaucoup beaucoup de noms qui ont été proposés, des intéressants, des farfelus et il y en a un qui a été trouvé par un jeune qui s'appelle Sofiane qui vient du 91, donc c'est lui le parrain de la place.